Musique Cette année encore, les écoles de Saint-Cyr-Couet-Kidant accueillaient les 22 et 23 juillet le Festival International du Livre Militaire. L'occasion pour le grand public de venir découvrir toute la richesse de la production littéraire de la Défense. Et pour cette deuxième édition, près de 90 auteurs, civils et militaires, ont répondu à l'invitation. Quand Ousbin a eu lieu, je me suis senti concerné par le travail des soldats français en Afghanistan. J'ai voulu comprendre pourquoi les soviétiques, pourquoi l'armée rouge est arrivée en Afghanistan en 1979, comment elle a réagi et comment en fait elle a évolué en fonction de l'évolution de la situation afghane pendant 10 ans. Moi à la base c'est vrai que c'est plus un travail de chercher en histoire pour avoir des réponses à des questions que je me pose. On connaît des faits, mais c'est vrai que derrière ces faits-là, il y a des hommes et je suis à la recherche de ces hommes-là. Donc c'est un travail humaniste. Montrer qu'avec des petites histoires, on peut faire la grande histoire. Sur un tas d'autres choses, de valeurs, etc. qui sont propres au monde militaire, comment faire passer ça vers la société, vers les gens qui ne connaissent pas le monde militaire ? Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est des romans, c'est de la fiction, mais de la fiction adossée à des situations réelles. En voyant vivre les personnages, on comprend leur logique, on comprend leur cheminement. Le Festival international du livre militaire, c'est aussi l'occasion de remettre le prix des cadets. Prix décerné par un jury exclusivement composé d'élèves, au livre qui a suscité le plus grand intérêt au sein des écoles. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est la qualité du livre, le thème abordé, la façon dont c'est fait, l'originalité éventuellement, les critères sont tout à fait libres. Et je vous avoue qu'on ne s'est pas focalisé sur le fait qu'ils soient militaires ou pas. Et cette année, le prix a été attribué à Anthony Bivore pour son livre « D'idées et la bataille de Normandie » qui nous offre une reconstitution originale grâce à des documents inédits. L'auteur américain, retenu outre-Atlantique, s'est promis de venir au prochain festival remettre le prix des cadets 2012 au futur lauréat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada